D'abord, au Saint-Charles. Merci, M. le Président. Alors, je vous remercie, mon compénieur de Louis-Hébert, je vous remercie, effectivement, pour son élection officiellement. Il y a des députés, ce matin, de Laurentie de la Belle, qui ont touché un point et un petit peu touchés aussi par le député de Toronto au centre. Ils ont bien distingué qu'un immigrant est un immigrant, qu'il y en avait plusieurs façons d'immigrer, que ce soit par mer, par aéroport ou par terre, qu'un passeur est un passeur. Et il existe une loi au Canada pour mettre en prison à vie. On ne peut pas avoir une loi plus grave, plus grande que ça, une punition plus grave que ça, plus grande que ça, à l'exception de la mort. Et qu'un réfugié est un réfugié. Et quand on parle de réfugié, quand on arrive par les bateaux, comme ça a été le cas dans le passé, certains gens sont arrivés par bateau, on n'arrive pas avec nos papiers et notre passeport. On s'entend, on est des réfugiés. Alors, il faudrait peut-être que les gens identifient c'est quoi et aient vérifié la définition du mot « réfugié ». Un réfugié est un réfugié. Alors, la question que je vais poser à mon confrère, c'est n'avez-vous pas l'impression que le gouvernement en place, le gouvernement qui est ici, n'est pas en mesure de faire respecter les lois qu'ils ont lui-même mises de l'avant? Alors, voici la question. Vendorable député de Louis-Hébert. Je remercie ma collègue pour la question, car elle touffe au quart de mon intervention, c'est-à-dire les ressources qu'on donne à l'administration publique pour appliquer la loi. On a un problème, ou un soi-disant problème, et au lieu de mettre les ressources en place pour résoudre le problème, on crée une nouvelle loi. Pourquoi? Peut-être parce que ça fait bien lors d'une conférence de presse, peut-être que pour une séance de photos, ça fait très bien, mais c'est moins sexy de mettre les ressources en place pour les ministères, pour les appliquer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, M. le Président, moi je dis, commençons par donner les moyens d'impliquer les lois existantes. Merci, M. le Président.